Musique Et salut à tous, c'est Arus, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un shaders sur votre Minecraft Pour rendre votre Minecraft bien plus beau Donc avant de lancer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, un commentaire A rejoindre potentiellement mon Discord, on est là tous les jours, vous pouvez jouer avec nous sur notre serveur Minecraft Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus Donc voilà, je tiens à préciser qu'avant de vouloir installer un shaders, il vous faut installer Optify Donc voilà, il y aura une petite vidéo qui va apparaître ici Donc vous aurez juste à cliquer, à suivre le tuto Donc une fois que le tuto finit, vous pouvez revenir sur cette vidéo et réinstaller un shaders Donc ça va être assez simple, vous allez aller sur Chrome les gars Donc vous allez sur le site Minecraft France, c'est un site que je vous conseille vraiment bien Moi j'ai décidé de mettre Bessel Shaders, donc voilà, je vais faire exactement comme vous Si vous ne savez pas quel shaders prendre, vous pouvez aller sur Youtube et mettre Best Shaders pour Minecraft par exemple Et la version que vous voulez Donc moi je veux Bessel Shaders, voilà, je vais tout simplement mettre ça sur Chrome Et le premier lien c'est sur Minecraft France, comme vous pouvez voir, ça va être un lien qui est vraiment très sécure Donc je vous conseille vraiment d'aller là-dessus pour éviter tout ce qui est virus Donc après vous descendez tout en bas Donc voilà, là ici ça va être pour Optifine, si vous ne l'avez pas, bon nous, pour nous ça va être déjà fait Donc là nous, ce qui va nous intéresser ça va être Bessel Shaders ici, pour télécharger le shaders tout simplement Donc là vous avez plusieurs versions du shaders, on va prendre la toute dernière évidemment Vous allez télécharger, vous allez sur télécharger Donc voilà, si le téléchargement ne se lance pas, vous avez juste à cliquer ici Donc voilà, normalement ça devrait se lancer Voilà, moi j'ai ici le shaders Donc une fois que cela fait, je vous invite tout d'abord à aller sur Minecraft Et lancer votre config et télécharger les fichiers du jeu avec Optifine sur la version que vous voulez installer le shaders Donc au moins à jouer une fois, une ou deux secondes, juste lancer le jeu une fois Et vous pouvez quitter avant pour bien que les fichiers soient corrects et qu'il n'y ait pas d'erreur de fichier tout simplement Donc une fois que ça c'est fait, vous allez directement sur vos téléchargements les gars Donc là, téléchargement, Bessel, je vais le mettre sur le bureau Donc une fois que ça c'est fait, vous allez sur votre clavier, vous allez mettre Windows Air les gars Windows plus Air, donc ça va vous mettre votre commande pour exécuter et d'ouvrir des fichiers Donc là, vous allez mettre %appdata% comme c'est écrit Donc ce sera en description bien évidemment pour vous faire gagner du temps Donc vous faites entrer, une fois que ça c'est fait, vous allez sur .Maincraft Vous allez dans shaders pack les gars Donc moi je l'ai déjà bien évidemment Mais en gros, vous mettez votre Bessel, votre shaders pack dans le fichier Ici, vous avez juste à glisser là Alors une fois que ça c'est fait, vous pouvez lancer votre jeu Donc on se retrouve quand le jeu est lancé les gars Voilà, une fois que votre jeu est lancé, vous allez tout simplement aller dans votre monde Créer un nouveau monde, ça va être assez simple Donc voilà, une fois que ça c'est lancé Donc là, le shaders est déjà activé bien évidemment, c'est normal Donc vous allez dans, vous faites échappe, vous faites option Video settings ou paramètres vidéo en français Et vous allez dans shaders les gars, d'accord ? Shaders, parce qu'avec Optifine, vous avez l'onglet shaders Avant vous ne l'aviez pas, c'est normal C'est pour ça que vous avez besoin de Optifine Donc là, je vais l'enlever, le shaders que j'ai actuellement Et je vais le remettre Donc là, vous voyez que voilà, j'ai pas de shaders J'ai tout réinstallé, c'est pour ça que j'ai la version de base Avec les commandes de base Donc là, la 106, c'est pas la bonne On va que je règle ça par la suite Donc voilà, vous allez tout simplement faire un clic gauche Et ça va vous mettre directement le shaders en question Donc si vous avez des petites erreurs de texture les gars Je vous conseille de tester un autre shaders Donc moi au début, voilà, j'ai essayé quelques shaders Ça marchait pas correctement, il y avait des petits bugs, tout ça C'était pas ouf Donc j'ai installé celui-là Celui-là, il marchait très bien En plus, il est très beau Voilà, l'eau, il est magnifique Comme vous pouvez le voir Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu Un commentaire encore une fois À venir sur nos discords Voilà, donc vous êtes les bienvenus Encore une fois, je vous souhaite une bonne fin d'année les amis Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles C'est important Allez, merci tout ce monde Sous-titres par Jérémy Diaz